Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Barry Zachary, délégué national d'En Marche. Merci Barry Zachary d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes délégué national d'En Marche, vous avez soutenu Emmanuel Macron depuis le début, depuis avril 2016. Je suis ce qu'on appelle le soldat de la première heure. D'ailleurs il l'a rappelé au courant d'un meeting. Il l'a rappelé au courant d'un meeting, effectivement. Vous êtes également sénatrice de Paris. Alors je vais vous poser une question sur le débat d'hier entre Macron et Marine Le Pen. Un débat quasi inaudible et d'une grande brutalité. Comment avez-vous trouvé la prestation d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen ? D'abord dire l'aspect général du débat. Un débat qui était complètement déséquilibré, dans la mesure où ça s'est constaté très vite, ils ne travaillent pas dans la même catégorie, ils ne boxent pas dans la même catégorie. Ça s'est vu tout de suite. Il a fallu quelques minutes à Emmanuel Macron pour dénoncer l'imposture. Et j'étais, moi, choquée par l'incompétence de Mme Le Pen. Incapable de donner un chiffre, incapable de dérouler son projet. Elle n'a été que sur l'insulte, l'invective, les insituations graves. Franchement, c'est dommage. Moi, je trouve que c'est dommage pour la France. Je ne pensais pas qu'on aurait pu avoir, à un niveau présidentiel, un débat aussi minable, non pas du fait d'Emmanuel Macron, mais du fait de Mme Le Pen. Alors Emmanuel Todd, le démographe Emmanuel Todd, a lui décidé de s'abstenir, de ne pas voter ni pour Le Pen ni pour Macron. Il dit au sujet de Macron, il a déclaré au sujet de Macron dans l'émission Arrêt sur image. Je vais le citer. « Voter Macron, c'est l'acceptation de la servitude, la soumission à un système de pouvoir téléguidé par les inspecteurs des finances, la haute administration, le système bancaire dans un état d'esprit de soumission absolue à l'Allemagne. » Écoutez, c'est décevant de la part d'Emmanuel Todd. Moi, je le lisais avec beaucoup d'intérêt. C'est un intellectuel de valeur. Mais je crois que ce type d'intellectuel, il perd tout le repère. Pour quelle raison exactement ? Comment on peut choisir de dire de manière officielle, il faut s'abstenir ? C'est incroyable. Si Emmanuel Macron avait été quelqu'un d'intéressé par l'argent, il n'aurait pas quitté la banque dans laquelle il travaillait, divisé son salaire par 10 ou par 20 pour venir travailler pour le sens collectif. Ce n'est pas possible. Il n'aurait pas fait. Il a des ambitions qui sont des ambitions pour la France, pour une France fraternelle, pour une France ouverte, pour une France ouverte dans l'Europe, une France ouverte dans le monde. Il tient d'un bout les libertés et d'un autre bout les solidarités. Et je m'étonne que quelqu'un comme Emmanuel Todd ne le comprenne pas. Mais le fait qu'il soit soutenu par pratiquement tous les patrons du CAC 40, est-ce que ça ne vous pose pas de problème, vous qui venez de la gauche ? Non, ça ne me pose absolument aucun problème. Parce que moi, j'ai fait un travail sur moi-même. Et je me suis dit, mais pourquoi nous en sommes arrivés là ? Et quand je vois que le fait de, on va dire, entre guillemets, l'ubérisation du travail donne du boulot à des jeunes dans les quartiers, eh bien moi, je prends. Bien sûr qu'il va falloir réguler. Bien sûr qu'Emmanuel Macron va demander la régulation. Bien sûr qu'il n'est pas acceptable que nous soyons dans un système d'exploitation. Mais n'empêche, en ce moment, ils ont mis le pied à l'étrier et le travail émancipe. Je suis désolée, mais je ne suis pas d'accord, je n'étais pas d'accord avec le revenu universel proposé par Hamon, qui était par rapport au schéma classique de la gauche. La gauche a toujours prôné l'émancipation par le travail. Et ça rompait avec cette doctrine. Donc je n'ai jamais rien compris à ça. Et je ne comprends pas plus des gens comme Emmanuel Todd, qui appellent à s'abstenir pour un vote de cette importance. On dirait qu'il a oublié les années 30. On dirait qu'il a oublié l'origine du parti d'extrême droite, qui est le Front National. Ça me paraît incompréhensible, tout comme l'attitude de Jean-Luc Mélenchon. Mais est-ce que vous comprenez que l'on puisse ne pas voter pour Emmanuel Macron en raison d'un programme dit ultra-lubéral ? Non, je pense qu'on doit voter pour Emmanuel Macron. Pour la raison principale, c'est que le lendemain, Emmanuel Macron fera vivre la démocratie. Et nos désaccords, nous pourrons en parler. S'abstenir, vous savez, un imbécile qui vote, vaut toujours plus que deux intellectuels qui s'abstiennent. Et ça, il faut qu'il comprenne. Il faut qu'il comprenne que l'abstention, c'est donner une demi-voix à Marine Le Pen. Alors on va parler du programme d'Emmanuel Macron sur la laïcité. Donc il affirme la liberté et la règle, l'interdiction, l'exception. Donc où se situe Emmanuel Macron au niveau de la laïcité ? C'est plutôt une laïcité de combat ou plutôt une laïcité d'ouverture ? C'est jamais une laïcité de combat. Pour lui, la laïcité, c'est un espace de concorde. Lui, il veut revenir aux fondamentaux, aux vrais fondamentaux de la laïcité d'Aristide Briand. C'est-à-dire la liberté et la règle et l'interdiction, l'exception. Il est pour les libertés. Que ce soit en matière économique, en matière de travail, en matière religieuse, il est pour les libertés. Bien sûr, la laïcité, jusqu'à un certain point où ça n'atteint pas l'ordre public. Et là, je pense que tout le monde peut être d'accord là-dessus. Mais je ne sais pas, vous avez peut-être remarqué quand même, qu'à part Mme Le Pen qui veut mettre l'islam, les terroristes, les intégristes, l'UOIF, etc. sur le tapis, Emmanuel Macron n'a pas fait une campagne. Et même les autres candidats n'ont pas fait de campagne particulièrement sur cette question. Ça voulait dire que cette question identitaire par rapport aux musulmans était une question mise sur la table de manière artificielle parce qu'on n'arrivait pas à résoudre les problèmes des Français. Dernière question, en cas d'élection d'Emmanuel Macron, avec qui va-t-il gouverner ? Est-ce qu'il peut avoir une majorité cohérente à l'Assemblée nationale ? Alors moi, je pense que les Français sont des gens intelligents et que si dimanche il est élu, ils lui donneront les moyens de travailler. Donc je pense qu'il aura une majorité présidentielle. Si d'aventure il n'avait pas de majorité présidentielle, il est suffisamment pédagogue, suffisamment un homme qui est capable de construire des compromis pour avoir des majorités de projets. Donc je n'ai aucune crainte pour la suite. Un mot de conclusion, Barisa Carrey ? Alors, simplement rappeler qu'un imbécile qui vote vaut toujours plus que deux intellectuels qui s'abstiennent. Donc attention à l'abstention. L'abstention fera gagner Marine Le Pen. Le débat Trump-Hillary Clinton, quand on est sorti du débat aux États-Unis, 65% des gens disaient « elle a gagné ». Eh bien, on a vu les résultats et les résultats, ce sont les abstentionnistes. Les abstentionnistes ont pesé sur l'élection et ont fait gagner Trump. Donc là, attention, allez voter, allez voter. C'est un devoir, vraiment un devoir. Merci à vous, Barisa Carrey. Donc à très bientôt pour un autre numéro de L'Esprit d'Actu. Sous-titrage Société Radio-Canada